... Nous sommes à Mackenheim, ambiance plutôt zen ici, à l'occasion du Nouvel An Chinois sur Alsace-Vin, que nous fêtons dignement aujourd'hui. Nadine, vous êtes une spécialiste du Shiatsu, qui est au départ une médecine peut-être japonaise, que la médecine chinoise a reprise ? Alors tout d'abord, Lionel, on ne va pas parler de médecine, mais plutôt d'avant-médecine, puisque le Shiatsu s'inscrit vraiment dans un cadre de prévention, dans le domaine de la prévention, et d'ailleurs reconnu au Japon comme une avant-médecine. Ça va vraiment être le fait de pouvoir effectivement aider les gens à renforcer leur autodéfense, leur système d'autodéfense, et à ne justement pas tomber malade, réduire le stress, les tensions nerveuses et tous les symptômes qui y sont associés. Pour faire ça, c'est quoi ? C'est une demi-heure de massage sur des points particuliers, précis, Alors moi-même, en fait, je travaille toujours une bonne heure sur l'ensemble du corps. C'est un travail qui consiste au départ à travailler sur le dos, sur les jambes, sur les pieds. On retourne la personne, ensuite je remonte les pieds, les jambes, le ventre, les épaules, la nuque, la tête, le visage, pour terminer. Donc il faut compter une bonne heure pour le travail. Il y a toujours, bien sûr, un entretien avant la séance, pour faire le point avec la personne, puisque la personne qui va venir pour un shiatsu aura forcément une motivation, que ce soit le stress ou des symptômes, mal de dos, insomnie, tout ce qui peut en découler, et aussi pour pouvoir guider la personne ensuite à pouvoir s'aider elle-même. Pour faire une séance, il faut se déshabiller, on fait comment ? Le shiatsu, contrairement au massage, n'a pas besoin d'avoir ce contact sur la peau nue. Ça n'est d'ailleurs pas un massage. C'est pour ça que soit les personnes arrivent avec un vêtement en coton léger, on va travailler à travers le vêtement, ou alors, moi j'ai l'habitude, les gens sont en sous-vêtements, je les recouvre de serviettes chaudes. On va travailler aussi avec des coussins de sel chaud, et on va travailler à travers ces serviettes chaudes. On peut y aller ? On peut y aller, si vous êtes prêts, pas de soucis. C'est parti. Moi je vais lâcher prise, mais complètement. Je vous laisse avec la météo. Le temps en Alsace, vous doutez bien que la neige est toujours bien présente, et on se retrouve dans une petite heure. Non, non, on se retrouve juste après la météo, c'est parti.